A deux jours des législatives anticipées en Autriche, l'ex-chancelier et conservateur Sébastien Course restait le favori, loin devant les sociodémocrates. Mais alors que les candidats participaient hier soir à un débat télévisé, les incertitudes demeurent quant à la forme que prendrait son gouvernement. Alliance avec l'extrême droite, avec la gauche, avec un troisième, les options restent nombreuses. Le précédent gouvernement de coalition entre la droite et l'extrême droite du FPO avait perdu la confiance des députés suite à un scandale de corruption impliquant ce dernier. Mais c'est la coalition qui reste la plus populaire chez les Autrichiens. Notre objectif est d'être le premier dimanche. Si nous n'y arrivons pas, nous essaierons de trouver un gouvernement stable. Si cela échoue, un gouvernement minoritaire est une option. Et pourquoi pas une alliance avec les sociodémocrates, emmenée pour la première fois par une femme, l'ex-ministre de la Santé, Pamela Randy Wagner. Pour un noir de cette option, néanmoins, de fortes divergences sur les questions sociales et économiques. Mettons toute notre énergie à étendre encore plus efficacement le réseau ferroviaire autrichien. Lorsque vous voyagez en Suisse, vous voyez que ça marche mieux. Personne ne prend des vols courte distance parce que ce n'est pas rentable. Vous devez devenir plus attractif que l'avion pour des courtes distances et dans ce cas, plus personne ne volera. Autre option pour Sébastien Kours, alors que le thème de l'environnement s'est imposé dans la campagne, inclure à une coalition les Verts. Tout nouveau gouvernement devra par ailleurs être investi par le président de la République, Alexander Van der Bellen. Cela tombe bien, c'est un écologiste convaincu. Merci. Merci.